... qui est un peu dans la précarité et qu'il faut aider, il faut aider, on continuera à se serrer la ceinture. Il n'y a pas le choix et de s'entraider. On serre déjà la ceinture, si on doit resserrer encore, franchement, je suis sûr de n'écrire la taille gay. Donc ça va être chaud. Au jour le jour, travailler plus peut-être s'il faut, carrément. Je suis un petit peu inquiet parce qu'en tant qu'étudiant, forcément, quand on voit cette hausse d'écrit constante, on voit forcément que quand on fait les courses, la note n'est pas la même qu'il y a quelques années. Ce n'est pas normal quand même qu'on ait des répercussions comme ça. Pour des situations, je pense à ceux qui sont étudiants et qui n'ont pas forcément l'aide des parents, etc. Ils vont devoir, eux, se serrer la ceinture et ce n'est pas normal. Écoutons également Mathilde Panot, qui est l'une des responsables de la France Insoumise et qui a réagi ce matin sur la fin de l'abondance. Les propos d'Emmanuel. D'abord, il faut dire qu'il y a une forme d'indécence dans ce que dit le président de la République. Où est l'abondance pour les 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté ? Où est l'abondance pour les 8 millions de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire ? Où est l'abondance pour les 12 millions de personnes qui sont en précarité énergétique ? Et où est l'insouciance, puisque c'est un autre mot qu'il a prononcé, lorsque 40% des Français ont dû renoncer à prendre des vacances cet été, faute de moyens ? Donc je crois qu'il y a une forme d'indécence... A une forme d'indécence... A une forme d'indécence...